Et nous, nous partons maintenant pour à la bonne heure sur RTL avec Pascal Helbet, notre invité. Bonjour Pascal. Bonjour. On va parler d'une chance de trop. C'est à la télévision la semaine prochaine. Mais d'abord, je vous présente toute l'équipe. Il y a Cyprien Sidi. Vous avez déjà entendu deux fois ce matin. Bonjour à tous. Jamais 203. Ah bah évidemment, plus c'est long, plus c'est bon. Exactement. En plus, vous n'êtes pas des garçons très nets. Non, pas très nets. On va parler des réseaux sociaux. Et cette semaine, j'ai pensé à vos chiens, Stéphane, en scrutant les réseaux sociaux. Tu le rencontrais. Ils sont présents ? Ils sont présents, évidemment. Et puis, il y a des bonnes choses pour eux. Ah, super. Et puis, Régis Mayot est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour. Il a un bras en moins. Mais enfin bon, le cerveau est en état de marche. Ouh, méfiez-vous. J'ai une break news pour commencer. Vous savez que Manuel Valls vient d'arriver à... Break news, ça veut dire que c'est une news qui casse. Qui casse. Qui casse. Qui casse. Un instantané, si vous préférez. Donc, Manuel Valls vient d'arriver à 11h au siège d'Air France. Il a décidé de faire un geste, refiler sa chemise mouillée de la Rochelle au DRH. Vous vous souvenez, ça va. François Hollande lui va léguer sa ceinture aux salariés d'Air France qui vont devoir se la serrer. De toute façon, il s'en fout. Lui, il s'en sert plus depuis qu'il est président de la République. Il l'a repris. Et vous avez vu le type qui a été quand même molesté. Il avait gardé la cravate. Oui, il gardait la cravate. C'est très chic. C'est la classe. C'est très classe. Il avait perdu sa chemise, mais gardé la cravate. Et puis, Eric Dussard, lui, il tient surtout à la télé-réalité. Bonjour, bonjour à tous. Non, mais j'ai un scoop au sujet du patron d'Air France. Il est juste à côté ce matin. Il est au défilé Chanel qui est sur le thème de l'aérien cette année. Donc, à mon avis, on va lui offrir une chemise. Je pense qu'il a besoin de se rhabiller. Il a bien choisi son télé, Carl Lagarmel. Et tout est bloqué d'ailleurs ce matin dans le quartier. On n'a failli pas arriver. Merci, Carl. Et que lui, il puisse circuler en roche. Et Patrice Carmoude avec nous. Bonjour, Patrice. On va peut-être parler. On dit que souvent les universités n'ont pas de succès auprès des étudiants. Ce n'est pas vrai parce qu'il y en a une qui vient d'ouvrir ses portes. C'est la Cifredi Hard Université. Il parait que c'est un succès dingue. Ah oui, c'est vrai. Il y a des milliers de candidats. Il va falloir un CV très long. Un succès dingue. Un succès dingue. Un succès dingue. Il y a des milliers de candidats. Oui, on a compris, mais je ne peux pas insister, Régis. Il ne peut pas relever. Je ne peux pas relever. Merci. Et puis, on va jouer. On va jouer pour gagner. Alors, un séjour. Vous savez, c'est la semaine du relais du silence. Je vous offre un séjour dans le relais du silence, les lacs d'Alco. C'est à Mont-de-Marsan. Un séjour trois jours de nuit en chambre double avec dîner pour deux à l'hôtel relais du silence, les lacs d'Alco, près de Mont-de-Marsan. Pour partir, envoyez tout de suite bonheur. Enfin, il va falloir répondre à la question, n'est-ce pas ? En tout cas, 3210, 74900 avec le code bonheur pour une question de sélection, Patrice. Alors, en 2006, ça concerne évidemment Pascal Elbé. Il a été à l'affiche d'un film réalisé par Francis Weber, aux côtés notamment de Patrick Timsit et de Richard Berry. Ce film est un remake d'un film d'Edouard Molinaro avec notamment Jacques Brel et Lino Ventura. Alors, comment s'appelle ce film ? Est-ce que c'est le sain ? Est-ce que c'est l'emmerdeur ? Ou est-ce que c'est la doublure ? C'est dur ! On ne peut pas y arriver. Mais visile ! Oui, je ne sais pas. Et puis, il y aura un cadeau bonus aussi. Aujourd'hui, c'est en fête l'anniversaire de Beauty Success. Soir de parfumerie. Soir de visage de Mont-Cosifredi et toi-même. Plein de produits. Un petit masque. Je vous présente notre invité sous les allures de beau gosse du cinéma français qui a commencé sur les planches avant de tourner dans des films comiques, des films de potes aussi, se faisant remarquer d'En Fallet Pas, Gérard Junio s'illustrant dans le raid, Périfiche, Trois amis, Mauvaise Foi. Il se révèle aussi un excellent scénariste avant de se lancer dans la réalisation avec un grand succès comme Tête de Turc salué par la critique. Alors que sortir à la fin de l'année son nouveau long métrage, je compte sur vous, on peut le voir dès jeudi 15 octobre dans les 6 épisodes d'une série à suspense formidable adaptée du thriller best-seller de Harlan Coben, Une chance de trop avec Alexandra Lamy. Cette formidable série a d'ailleurs été récompensée au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Avec nous ce matin sur RTL, Pascal Elbé. Ne bougez pas cher Pascal, on vous retrouve dans un instant. Vous savez, on marque une petite pause, le temps que je reprenne mon souffle. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Pascal Elbé que je vous ai présenté il y a quelques instants. Mais alors justement, la question, eh bien, c'est cette série, Une chance de trop. C'est une série adaptée du roman du maître du genre, Harlan Coben. C'est lui-même qui l'a adaptée parce qu'on se souvient que ne le dit à personne. Ah oui, c'était de lui, mais c'est Guillaume Canet qui l'avait adaptée et réalisée. Bon, vous l'avez vu la série définitive telle qu'elle va passer, non ? Non, j'ai vu le premier épisode et je n'ai pas vu le reste. Mais je suis rassuré par les commentaires que j'ai entendus en rentrant dans la vidéo. Non, c'est très bien. C'est formidable. C'est formidable. Alors le point de départ, c'est une femme médecin. Mais on a envie de savoir parce que... Mais vous, vous savez, vous avez tout regardé. Oui. Je pense qu'on peut vous arracher les verres du nez. Vous les tirez en tout cas. Il ne dirait plus rien. Il s'arrachait, ça fait encore plus mal. Alors, racontons l'histoire. Pas la fin, j'ai dit. C'est une femme médecin, Alice Lambert, qui est interprétée par un formidable Alexandre Alamy. On peut dire qu'elle a eu un prix en plus, elle-même, comme interprétation féminine à La Rochelle. Elle est mariée, elle a une petite fille de 6 mois et un matin, elle est chez elle, on lui tire dessus. On la croit morte en fait. Elle est seulement dans le coma, ce qui est déjà pas mal. Elle se réveille 8 jours plus tard et là, son mari a été tué et sa fille a été enlevée. Alors, c'est le point d'une histoire incroyable. Ça va durer... Ça va durer sur deux ans. C'est ça. Donc, on l'a bien compris, c'est une comédie. Non. Il y a un casting incroyable. Alexandre Alamy, il y a vous, c'est déjà pas mal aussi. Lionel Abelanski, Pauline Girardot, Charlotte Des Georges, qui est très bien. Alors, ils font un couple de flics, Girardot et Des Georges, qui sont... Alors, on a envie de leur mettre des claques tout le temps, parce qu'ils vont... Ils se plantent tout le temps. Ils ont tout faux en permanence. Ils sont très très bons. Vous savez, ils ont tout faux. On a eu des enquêtes qui ont été... Oui, il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres dans la vraie vie où ils ont eu tout faux en permanence. Mais c'est vrai qu'ils amènent un décalage qui est très précieux. Oui, il y a un petit côté assez drôle, d'ailleurs. On a besoin de souffler, on a besoin de parenthèses, parce que c'est quand même assez... C'est prenant, oui. C'est prenant. Il vous appâte à Arlan Coben, et puis après, vous ne pouvez plus lâcher. Moi, quand je lisais les premières versions des scénarios, c'était... On tournait les pages très vite, parce que je voulais savoir si elle allait retrouver sa gamine ou pas. Et c'est vrai qu'il sait y faire, Arlan Coben. Et qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans le scénario, quand vous l'avez lu et quand vous l'a proposé ? Parce qu'on va parler de votre rôle, aussi, qui est étonnant. Alors, oui, c'est d'autant plus étonnant que dans le livre, pour ceux qui l'ont lu, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont lu le bouquin de Arlan Coben, c'est que je suis, en fait, une femme. Et à l'adaptation, finalement, je suis redevenu un homme. C'est mieux pour vous, parce que ça m'arrange. Et Alexandre Alamite, un homme, si on peut dire, dans le bouquin. Oui, exactement. Et là, ils ont changé de sexe, parce qu'ils sont... Et je pense qu'ils ont eu raison, parce que je cours beaucoup moins vite que... Non, ils ont eu raison, parce que, finalement, d'imaginer ce combat d'une mère qui se réveille, qui n'aperçoit plus son mari, c'est une chose, mais son enfant qui a disparu. Tout d'un coup, ce combat-là, il est très puissant. Un père est peut-être moins impliqué, entre guillemets. Mais c'était ce qui m'a plu, c'est quand j'ai commencé à découvrir le scénario. Je n'étais pas spécialement adepte des bouquins de Arlan Coben. J'en avais lu un ou deux. Et puis, je me suis dit, oui, vraiment, c'est un maître du genre. Je tournais les pages pour savoir comment ça allait se passer. C'est très addictif, ce n'est pas anxiogène, alors que le sujet pourrait l'être. Sinon, au contraire, il a réussi à rendre cette série assez jubilatoire, de les voir courir toute la journée. Bon, à un moment donné, j'étais un peu essoufflé. Mais à la fin, on ne va pas raconter, évidemment. Non, parce que votre personnage est trouble. Oui, c'est un peu... Ah oui, pour le moins, oui. Oui, il est un peu trouble. C'est quelqu'un qui appartenait apparemment au service secret, qui revient dans la maison pour une émission moins. Et qui, en fait, apparemment, a une histoire par le passé. Il était son amant et il revient, évidemment, pour lui apporter son aide et va s'en suivre une jolie histoire d'amour. Ah, c'est beau. Et rien que je cours, je cours. Ça, pour courir, je cours. Oui, c'est physique, c'est physique. On va y revenir dans un instant pour la suite de La Bonheur avec Pascal Elbé. À tout de suite. RTL Régis, beaucoup de réactions suite à notre sujet d'hier sur la voiture sans conducteur. Didier nous écrit de Canet en Roussillon. J'ai testé la voiture sans conducteur. C'est une révolution dans ma vie. Je ne peux plus m'en passer. En revanche, il faut que l'État établisse des arbitrages. En effet, hier, je me suis fait doubler par un avion à Elie. C'est un poney masqué. J'ai oublié de préciser que Didier a 8 ans et qui nous écrit du manège de la grande place de Canet en Roussillon. Bayou Express. Merci, merci Régis. Alors justement, on va parler du net, de tout ce qui se passe sur Internet avec vous, Cyprien Sini. Pas si net. Cyprien Sini. Cette semaine, vous avez scruté les réseaux sociaux pour nous et vous y avez trouvé notre invité, Pascal Elbé. Eh oui, Pascal Elbé, un tout jeune tweeto puisqu'il est arrivé sur Twitter le 15 juin dernier seulement. Il débute, Pascal. Mais Pascal, vous mettez du cœur à l'ouvrage. On le sent, vous êtes volontaire sur Twitter. 121 tweets, presque 3000 abonnés. Twitter, on apprend notamment que vous soutenez les Jeux à Paris et vous êtes fan de l'immense acteur Robert Castel. Vous avez d'ailleurs posté sur le réseau de social en juillet dernier ce formidable extrait de « Je suis timide mais je me soigne » la partie de pétanque où Pierre Richard fixe Robert Castel et ça le gêne, souvenez-vous. Eh, il me regarde. Et alors, qu'est-ce que ça peut te prouver qu'il te regarde ? Mais il me regarde dans les yeux. Mais où tu veux qu'il te regarde ? Ça va, ça va, je veux bien qu'il me regarde, d'accord ? Mais qu'il me regarde globalement. Voilà, regardez-le globalement. Sinon, il va me faire une nerveuse de break-down. Les personnes ne vous regardent, monsieur Trinita. Oh, toi, ta gueule, hein ? Oh, il ne va pas m'emmerder celui-là maintenant, hein ? Une scène remarquable. Et visiblement, Pascal, vous y prenez goût aux réseaux sociaux puisque vous avez aussi votre page Facebook et un compte Instagram. Et là, j'ai envie de vous dire... Attention, attention, car les réseaux sociaux, ça rend accro. Oui, des études se multiplient et les chiffres publiés sur le net sont éloquents. Au moment de faire le bilan de notre vie sur notre lit de mort, nous, les hommes, des années 2000, on aura passé en moyenne 5 ans sur Internet. Oui, 5 années complètes à regarder des vidéos qui ne servent à rien ou à lire des messages stupides sur les réseaux sociaux. 5 ans, c'est l'espérance de vie d'une hirondelle ou d'un poisson clown. Sachant qu'en plus, selon le site du Guardian, on passe 16 minutes par an à se tromper de sens pour brancher le câble USB. Tout cela donne quand même envie d'éteindre son ordinateur pour aller dormir, même si c'est vrai qu'on passe aussi 25 ans de notre vie à dormir. D'ailleurs, pour certains, on dort trop. Oui, alors vous ne pouvez pas y échapper. C'est la grande mode du moment. Les sites Internet sur le sujet se multiplient. Vous avez peut-être même déjà essayé. C'est la tendance de se lever 1h30 plus tôt que d'habitude. Les Américains l'appellent le miracle morning. Et selon les articles des uns et des autres, ça apporterait, je cite, bonheur, concentration, sérénité, motivation, le rêve. Et la question, c'est quand même, qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure et demie ? Je vous fais le programme. On commence par 10 minutes de méditation. Alors déjà, il ne faut pas se rendormir. Ensuite, on enchaîne avec 10 minutes d'écriture. Vous écrivez vos pensées du moment, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et puis ensuite, vous passez 10 minutes à vous rappeler de vos objectifs dans la vie. Vous visualisez ce que vous voudrez être, par exemple. Et puis là, il vous reste quand même une heure pour faire un peu de sport et pour lire un livre. Et après, vous prenez un café et vous allez bosser. Alors ce serait la méthode miracle. Pour être au top, j'ai pour le bien de cette émission une copine qui a essayé la méthode miracle. Alors au bout de trois jours, elle était crevée et elle a l'abandonnée. Alors si ça vous tente, Stéphane, vous pouvez essayer, vous le racontez. Ah oui, la première, il n'y a pas de miracle. Enfin, cette semaine, vous me l'avez promis, vous avez eu une pensée pour nos amis des bêtes. Oui, c'est un peu l'instant. 30 millions d'amis de cette émission, car je sais, Stéphane, que comme Michel Drucker, vous aimez les chiens. Et je me suis dit que vos tequelles à poils durs pendant que vous preniez l'apéro, en dégustant un Spritz sur votre île en Grèce, face à la mer, eh bien eux, ils s'ennuyaient. À part un peu d'eau croupie, ils n'avaient rien à se mettre sous la dent, même pas une olive de kalamata. Alors, sachez que dorénavant, pour eux, il y a la Dog Brew. La Dog Brew, c'est une bière spécialement conçue pour les chiens qui s'ennuie à l'apéro. Ça fait le buzz sur Internet. Alors je vous rassure, elle est sans alcool, vous pourrez leur donner la volonté. Et la composition ne donne pas envie de leur piquer puisqu'elle est élaborée avec du bouillon de viande, des carottes, des pommes de terre et un peu de levure de bière. La Dog Brew, qui n'est pas la première bière pour chiens puisque les Néerlandais avaient créé la Gwilspelbier, Gwilspelbier, qui signifie en français la bière qui fait frétiller la queue. Vous êtes sûr que c'est pour les chiens ? Ah oui, c'est sûr. Mais il faut essayer. Il faut l'essayer. C'est un bel enchaînement. Nous allons maintenant parler de l'Université du Arbre. Merci beaucoup Cyprien Signy qu'on peut réécouter sur RTL.fr. Stéphane Berne, à la bonne heure. Sur RTL. Et nous retrouvons tout de suite notre invité. C'est Pascal Helbet, toute la bande à la bonne heure. Régis, vous avez un Maillot Express ? Oui, tout à fait. On en a un. Attendez, il y a un jingle. Maillot Express. Voilà, Gégé, qui est phoque à Marineland. Ah oui, on l'a déjà dit. Gégé, phoque à Marineland. Il tient à rassurer sa famille. Il dit, c'est super, ça fait trois jours que je n'ai pas joué à la baballe pour distraire des blaireaux en Bermuda. Ce soir, c'est combat de boue avec les copines. Très bien. Merci, c'est bien de vous moquer. Alors, cela dit, il faut le dire à propos d'une chance de trop. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une série de fiction française qui réussisse. Parce que c'est vrai qu'il y a un complexe par rapport à la fiction américaine. On pensait toujours que les Français n'étaient pas capables. Et puis, on a vu Disparu sur France 2. Puis, on a vu Le Mystère du Lac. C'est venu sur TF1, je crois. Et puis, maintenant, une chance de trop. Vous, qui êtes en même temps scénariste, réalisateur et acteur, vous dites qu'il y a quelque chose qui a changé quand même. Non, les choses changent. Ça change tout doucement en France. C'est vrai. Les Américains, ça fait plus de 50 ans qu'ils ont cette habitude-là des sauts, comme ils appellent ça. Nous, on a un peu plus de mal. Mais je trouve que la fiction française commence à bien se défendre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez, cette barrière infranchissable entre le cinéma et la télé, aujourd'hui, elle ne veut rien dire. Parce qu'en fait, l'audace souvent... D'ailleurs, c'est assez surprenant. Parfois, vous savez, la télé finance beaucoup, évidemment, le cinéma, les chaînes hertiennes, parfois, elles sont beaucoup moins audacieuses pour financer du cinéma que pour elles-mêmes produire des choses pour la télé, destinées à la télé, qui sont souvent très ambitieuses. Et je trouve qu'on fait des progrès pour la Canal, TF1, France 2. Ça y est, ils commencent à se lancer dans des séries. Alors, ce n'est pas vraiment des séries, ce n'est pas vraiment des comédies. On ne peut pas dire que ce soit des sujets... C'est un grand sujet. Donc, ce serait bien maintenant qu'on fasse des progrès aussi dans la comédie. Vous vous aimez, tous les registres, Vous avez fait énormément de comédie. Oui, c'est le genre le plus noble et le plus difficile aussi à faire. Mais c'est vrai que pour ce qui est du polar, la France, on a une tradition du polar. On a aussi un peu inventé le polar avec les Américains, avec Melville et les autres. On a cette tradition-là. Donc, on a mis du temps à s'y retrouver. Mais aujourd'hui, je pense que les séries peuvent à peu près rivaliser avec les séries anglo-saxonnes. Allez, à peu près, on va dire. Mais en fait, vous avez le physique qui va pour tout. Je vous regarde. Je me dis, vous faites rire et en même temps, vous pouvez inquiéter. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment vous devez le prendre. Est-ce que c'est pas ce partenariat ? Non, mais c'est vrai. Un acteur doit avoir un physique très malléable, en fait. Oui, je trouve que oui, il faut presque être presque invisible, transparent. Pour pouvoir après endosser des... Mais je ne me plains pas. Je trouve que c'est bien de ne pas se laisser enfermer dans un genre. Mais tentant de jouer le ténébreux, le sombre et le lendemain, le coûté ou le con, c'est bien aussi. C'est bien. Ça permet de calmer un peu le... Et en même temps, c'est vrai que ce que vous adorez, c'est écrire des scénarios et faire vos films. Surtout. En fait, vous faites l'acteur entre deux films que vous... Oui, c'est une activité monomaniaque d'écrire un film et après de se lancer dans la réalisation d'un film. Et c'est vrai que ça me permet de... Quand je fais juste l'acteur, de souffler un peu et de m'amuser. Mais bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est de... J'adore réaliser, j'adore écrire et essayer de partager des histoires et de monter des projets. C'est une entreprise. On va beaucoup vous en parler du prochain film. Oui, pareil. Ne serait-ce que parce qu'il y a une actrice très connue. Oui, oui. Elle est devenue très bankable. Maintenant, c'est Julie Gaillet. Oui. Oui, oui. Bah oui, c'est... Donc, ce film s'appelle Je compte sur vous. On va s'en faire à la fin de l'année. Il y a Julie Gaillet, évidemment. Mais il y a aussi Zabou Bretman. Mais ça, tout le monde s'en fiche. On veut parler de Julie Gaillet. Il y a Vincent Elbaz. Alors, Julie Gaillet, c'est vrai que... Alors, Julie Gaillet, c'est le seul sujet qui nous intéresse. C'est le sujet qui nous intéresse. C'est un film qui parle de quelqu'un qui a inventé ce qu'on appelle l'arnaque au président. Ah oui, c'est parfait ! Après, les commentaires, je vous lâche. On ne peut pas tomber. On sait quel rôle elle va jouer. C'est très drôle. C'est bien pour nous, ça. On va marquer une pause et retrouver Pascal Elbaz. A tout de suite. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Berne sur RTL. Et nous sommes toujours avec Pascal Elbaz. On est tous émoustillés de l'idée de la sortie du film Je compte sur vous. Parce que c'est l'histoire d'un arnaqueur, en fait. Oui, c'est l'histoire de l'inventeur. L'inventeur, c'est un grand mot, mais c'est l'histoire de l'inventeur de l'arnaque au président. Donc c'est un qui se faisait passer pour le président d'un groupe et qui peut appeler en fin de journée par exemple RTL pour leur demander de faire un virement parce qu'ils ont repéré à l'intérieur peut-être d'RTL quelqu'un qui préparerait peut-être un attentat sur le sol français. Donc pour nous aider à l'interpeller, à l'intercepter en flagrant délit il va vous demander des renseignements bancaires que vous allez virer et c'est quelqu'un qui a qui a dépouillé, on peut le dire des grosses boîtes du CAC 40 dont certaines qui n'ont pas souhaité déposer plainte parce que ça portait atteinte à leur image. Il y a des millions, il y a des millions. On parle de plusieurs centaines de millions. Il en fait quoi de cet argent ? Pas grand chose parce que c'est quelqu'un qui est motivé surtout par l'adrénaline, par le jeu. La société est un grand terrain de jeu pour lui et en fait il n'en fait pas grand chose. Il est en taule ou pas ? Il a fait trois ans de prison préventive financière ce qui est énorme entre deux pays et là il vient d'être condamné à sept ans de prison mais il est toujours planqué à l'étranger. Il est en cavale. Il est en cavale mais en cavale très bonne. Il est en cavale entre la piscine et le pool house. Il est en petite cavale et tout le monde sait où il habite etc. Parce que moi j'ai travaillé aussi avec la police française et dans le pays étranger où il réside. Donc c'est un espèce de jeu assez intéressant et j'en ai tiré un film qui je pense c'est un bel objet de cinéma mais lui a fréquenté vraiment avec distance. Alors justement j'ai proposé j'aimerais vous proposer une interview thriller puisqu'on parle d'une chance de trop. Vous êtes prêt ? De quoi avez-vous peur dans la vie ? D'à peu près tout. Ah oui vraiment ? Vous avez l'air d'un grand garçon courageux ? Oui j'ai une armure comme ça de garçon courageux un peu dérile mais en réalité j'ai peur de beaucoup de choses sinon je ferais un autre métier. Est-ce que vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Oui. Oui oui. A peu près deux fois par jour. Oui carrément. Je vous rappelle que j'habite Paris. Ça pourrait ne pas se passer avant midi et demi. Est-ce que vous auriez fait un bon flic ? Je ne pense pas pour la première raison. J'ai un peu peur de tout. Donc je serai toujours dans la prévention je verrai des attentats et des terroristes partout je ne suis pas sûr de... Est-ce que vous vous imaginez en cavale ? Oui. Ah oui me cacher me cacher à faire des choses à l'insu de tout le monde et de... Ah oui ça doit être pas mal le côté cavale mais je me rendrai à la fin de la journée. Est-ce que quand vous lisez ou vous voyez un bon polar vous êtes du genre à raconter la fin à vos amis ? Non 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 je le raconte... J'essaye de le raconter à peu près le début pour leur donner envie. Il fait des films donc il n'a pas intérêt à ce qu'on connait de la fin. Non non je le laisse quand même non. Est-ce que vous aimez qu'on joue avec vos nerfs ? Avec mes nerfs ? Oui. Non. Est-ce que vous êtes un manipulateur ? Non j'espère pas non. Je pense à quelqu'un qui essaye de charmer pour arriver à ses fins mais pas manipuler surtout pas. Donc vous êtes un peu plus Arsène Lupin qu'Anibal Lecter ? Ah oui complètement. Non non je ne suis pas psychopathe non. Vous êtes plutôt Hercule Poirot commissaire Maigret ou Juliesco ? Poirot. Poirot. Ah bah oui. Poirot bah oui c'est plus sain c'est bio. Oui c'est vrai exactement. Le Poirot c'est bio. Super il a bien répondu à cette interview.